... Bienvenue en Chine sur le circuit international de Shanghai. Un circuit complexe qui marie de grandes lignes droites et des virages techniques, mettant les pilotes à rude épreuve pour le plus grand plaisir des spectateurs. Je salue tous nos téléspectateurs et bien entendu, je ne vous oublie pas, mon cher Nicolas Martin. J'ai d'ailleurs une question à vous poser. Il est évident que ces séances sont exigeantes, qu'il y a beaucoup de simulations à faire. Alors d'après vous, les pilotes apprécient-ils cet exercice ? Ou est-ce qu'ils ressentent au contraire une certaine lassitude ? Pour être franc, je ne vois pas comment on pourrait se lasser de la Formule 1. Quand un pilote roule à 300 kmh en ligne droite et qu'il subit une gravité de 4G dans les virages, il lui est impossible d'ignorer ses effets sur son organisme. C'est une tâche éreintante qu'il doit gérer tour après tour. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de lassitude de la part des pilotes. Même après un début difficile, il est toujours possible de renverser la situation en gardant son calme et en cherchant à surmonter les difficultés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième rendez-vous de la saison. Nous sommes ensemble à bord de la Williams de George Russell. Le Britannique nous accueille pour un tour de ce circuit international de Shanghai que l'on doit à Airman. Tille que le pilote britannique attaque la première section difficile de ce tracé avec le virage à droite en forme de coquille d'escargot inexorablement se refermant jusqu'à une épingle à gauche que l'on passe en première ou en seconde selon l'étalonnage des boîtes de vitesse. On accélère ensuite vers un virage que connaît bien Daniel Ricciardo alors qu'il était encore pour Red Bull et il avait ici gratifié le cloton d'un de ses plus beaux dépassements. Le deuxième partiel débute après cette épingle et on y retrouve des courbes de plus en plus resserrées. Il faut ici beaucoup d'appui, un beau passage en courbe et une voiture réglée au millimètre sur le train avant. On enchaîne gauche, droite et on va redescendre jusqu'en seconde pour un double gauche qui se passe ici de manière assez simple même si l'astroteur fut juste derrière le vibreur peut-être cause de dégâts ou de soucis pour certains. Le gros freinage du virage 11, un gauche qui conditionne dans sa sortie la grande ligne droite de plus d'un kilomètre et demi que l'on doit prendre avec ce grand banking où il faut le plus tôt possible repasser la puissance au sol chose qui n'est plus facile à dire qu'à faire pour ses pilotes. On tourne également la présence du DRS dans cette grande ligne droite qui offrira peut-être à certains l'opportunité d'attaquer et d'autres de se défendre. L'avant-dernier obstacle, cet épingle avec ici le speed trap que l'on vient de passer. L'épingle à droite où il ne faut absolument pas se rater au niveau de la trajectoire sinon c'est directement dans les marbles et la poussière. Le dernier gauche pour George et on en aura terminé avec ce tracé de Shanghai, le DRS et on franchit la ligne. Bienvenue à Shanghai pour ce qui sera assurément une séance de qualification fantastique. D'après vous Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important c'est d'avoir une position favorable. A quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. Lancement des qualifications dans ce Grand Prix de Chine avec des essais libres qui se sont parfaitement bien exécutés. On a pu récolter de nombreux points. Et ici on s'attaque à une piste où la balance est très importante. Et la voiture semble répondre assez positivement à ces contraintes. Léger blocage ici au niveau du pneu avant droit. Après la stratégie optée chez Ferrari en deuxième course de la saison à Bahreïn, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire la même chose ici. Et on va tenter de passer en Q3 avec les pneus médiums. Surtout qu'il y a risque de pluie en fin de course. Premier temps de la séance pour George Russell, logiquement le meilleur donc. Ce n'est pas un tour exceptionnel. Là je suis vraiment en cruise. C'est de ne pas forcer sur la voiture. Perez reprend l'avantage, ce qui est déjà plus logique avec la Racing Point numéro 11. Le DRS dans cette longue ligne droite que vous avez vue pendant le tour de présentation. L'épingle, très important. Il faut bien en sortir. Dernier gauche. Un petit DRS et on se met devant Perez. La première séance de ce Grand Prix de Chine. Voilé deux Ferrari devant, logiquement. Deux voitures à surveiller seront sans doute les Racing Point, celle de Bottas et de Perez. On se met sixième. Hamilton, quatrième. Les Williams sont sortis de la Q1. On perd l'Alpha de Weber, ce qui est une mauvaise chose. Et les deux Haas, deux Grosjean et deux Gasly. On s'attaque à la Q2 avec des pneus médiums. Volonté de bien faire et d'essayer de nouvelles stratégies. Alors, on entame le S. Ici, un peu de sous-virage. Mais c'est tout à fait correct. Allez, il faut relancer la mécanique avec un peu de souplesse, histoire d'éviter d'allumer les pneus, surtout ici. On s'en sort bien. Le freinage n'est pas mauvais. Pas de blocage jusque-là. Surveiller notre trajectoire dans les enchaînements ici. On peut facilement souffrir de sous-virages. On met les pneus à sacrées contraintes dans cette section. On pourrait obtenir le petit coup de pouce de la Speed de l'Alpha Tori. Peut-être pas mal. George Russell, premier pilote à signer un chrono. On reste en deuxième. La relance, Leclerc qui se met devant. On est pas mal. On reste pied à fond dans la grande courbe. Et on est un peu loin pour générer l'aspiration. Butler. Ah, Butler devant. Intéressant. Une 3-1,7 pour la Mercedes. Passage à l'épingle sans aucune difficulté. Et on a fait un beau tour. Ça devrait suffire pour nous ici en Q3. Un peu plus agressif sur la fin. Et meilleur temps provisoire devant Butler et Leclerc. C'est intéressant avec la Ferrari du Monégasque également en pneu à bande jaune. La deuxième séance se voit Charles Leclerc booté en dehors du top 10. Son chrono en médium n'était pas suffisant. Il est donc 14e éliminé. On retrouve Hamilton avec le meilleur temps. Un petit dixième devant Vettel. Parmi les bonnes surprises de la troisième séance, on retrouvera George Russell sur la Williams qui s'en est particulièrement bien sorti ainsi que Landon Norris. Avec la Scuderia, Ferrari réduite à une voiture. On a des chances de faire un gros carton en qualif avec Hamilton. Et on s'attaque maintenant à la piste de Shanghai. C'est parti. On déclenche notre chrono. En première. Peut-être pas la meilleure solution pour avoir la motricité, mais c'est pas grave. On a permis à la voiture de pivoter en freinant de la sorte. De nouveau en première ici. Oui, je redescends beaucoup plus bas qu'avec les pneus médium. J'ai pas besoin d'être souple ici. C'est maximum attaque. Allez, on essaie de ne pas souffrir de sous-virage, mais c'est délicat. Dans cette section, on est obligé d'avoir une voiture avec un peu moins d'appui pour être rapide dans la grande ligne droite quand on n'a pas le DRS. Au premier, assez délicat. Cette grande ligne droite de 2 km. Et on retrouve devant Sébastien Vettel. Un seul Ferrari encore capable d'aller chercher une troisième pôle consécutive pour les Rouges. Nous, on fait un chrono particulièrement propre. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Voiture à bout de performance. On ne bloque pas les roues dans cette tentative. C'est un beau tour qu'on est en train de réaliser. Sera-t-il suffisant pour déloger Vettel ? On est un peu large ici malheureusement. On a perdu sur le dernier gauche et on est juste derrière pour 81 millièmes. Assez dommage. C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze sur le circuit international de Shanghai composé de 16 virages. 54% des 5 km 410 de la piste se font à plein régime. Et nous allons atteindre des vitesses de pointe de 320 km heure sur la ligne droite, une fois le DRS activé avant le virage 14. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Beaucoup de surprises sur la grille de départ de ce Grand Prix de Chine. Tout d'abord la présence de Verstappen sur la première ligne et la pôle d'Hamilton. On notera évidemment l'absence de Charles Leclerc qui a subi des problèmes pendant le samedi. Quant à nous, on a une chance une nouvelle fois de profiter des déboires de la Scuderia. En outsider derrière, on retrouve une nouvelle fois les Racing Point qui sont bien décidés à être troisième force du plateau devant Renault. Les Mercedes sont là et quelques surprises, notamment la cinquième position du Britannique. Lando Norris avec une McLaren qui a impressionné sur un tour avec quelques places de gagné. Une extremis avec des pilotes pénalisés. On retrouve aussi une Williams qui s'est bien déployée, celle de George Russell. Bref, on a des capacités de spectacle dans ce Grand Prix de Chine avec de nouveau des perspectives météorologiques intéressantes. On ne devrait pas avoir à s'en inquiéter, mais la pluie est attendue pour la toute fin de ce Grand Prix. Alors, y aura-t-il des gouttes ? Y aura-t-il des nuages ? Y aura-t-il une grosse averse ? On n'en sait rien. Tout ce que l'on sait, c'est que parmi les hommes de tête, nous sommes les seuls à être partis équiper des pneus médiums. On va donc pouvoir voir venir un peu plus longtemps que les voitures qui vont graviter autour de nous. L'objectif est évidemment de prendre le meilleur départ possible pour conserver l'avantage que l'on a mis en place face à Ferrari. Jusque-là, nous avons été deux fois chanceux. Tout d'abord avec le mauvais choix stratégique pneumatique de la Scuderia à Melbourne et ensuite le souci technique de Charles Leclerc à Bahreïn. Bref, un Grand Prix de Chine qui s'annonce disputé, ouvert. Et il faudra voir surtout qui virera en tête au moment de l'extinction des feux. Et on part du côté un peu plus sale de la piste. Et voilà, on espère quand même tirer le meilleur de cette Red Bull au moment du départ. Un moment qui d'ailleurs est en train de se rapprocher grandement puisque les premières voitures rejoignent leur emplacement sur la grille de départ. L'excellent réflexe au moment de l'extinction des feux. C'est parti pour ce Grand Prix de Chine. On roule à Shanghai. Attention, Hamilton qui doit virer en tête. Hop et on est touché. Oh là là, on est touché. Je ne sais pas qui est venu nous bousculer. C'est Nico Hülkenberg qui a été très optimiste. Pas impossible que l'Allemand ait perdu un morceau de museau. Attention également à Verstappen qui n'est pas non plus tendre avec Hamilton. Est-ce que le Néerlandais va prendre la tête de ce Grand Prix de Chine ? Parfait, nouveau leader. Oh et c'est au tour de Vettel de s'attaquer à Hamilton. Énormément de changements de position dans ce départ. Oh Hamilton qui emmène. Oh et on perd du carbone. C'est pour la Ferrari je crois. Il y a un morceau d'aileron. On l'a vu partir sur la droite de l'image. Alors qu'il faut trouver le grip et la motricité. Ce qu'on n'a pas du tout dans ce début de Grand Prix. On a du mal avec les médiums. Il faut les mettre en température. La balance de frein n'est peut-être pas idéale non plus. Mais la voiture a du mal de pivoter. Surtout dans ces courbes-ci. Voilà ça va encore heureusement. Est-ce qu'on va avoir un peu d'aspiration sur Vettel ? Oui il a perdu un morceau d'aileron Vettel. C'est important. Et Hamilton qui revient sur Verstappen peut-être pour remettre la pression sur le néerlandais qui va pointer leader de ce premier tour de course. Un petit peu large. Verstappen, Hamilton, Vettel. On est devant Norris. C'est le top 5. Il y a quelques débâcles entre Hamilton et Vettel. On a pu en profiter. Et là on remet la pression pour Hamilton. Et nous on tient le rythme avec nos médiums. Ça c'est la bonne nouvelle. On ne veut pas forcément être plus rapide parce que ce n'est pas logique de 1. Mais de 2 on veut surtout tenir ce rythme. Attention, un problème pour Lewis sur la deuxième des Red Bulles. Alors qu'on continue de mettre la pression sur les épaules de Vettel. Hamilton qui a décroché de Verstappen. Est-ce qu'on est parti pour dessiner une potentielle première victoire pour l'équipe Renault ? On a pas mal sous-viré également. Et on essaie de suivre la Ferrari qui a une très bonne relance. On aura le DRS au prochain passage. Et on a décroché un petit peu à la voiture de Norris, 5ème. Alors Hamilton, malgré son souci technique, reste en deuxième position. Mais a totalement lâché prise face à Verstappen. Il est sous la pression de Vettel depuis un tour maintenant. On va essayer d'en profiter avec désormais le meilleur tour amélioré de Verstappen. Quand tu es dans une seconde de la voiture, dans la zone DRS. Switch de position. La monoplace numéro 44 qui a laissé l'avantage à la voiture numéro 5. Vettel, deuxième de ce Grand Prix de Chine. Alors là, maintenant, il faudrait que Marco Telecom fonctionne. Est-ce que Christian Horner pourrait demander à Hamilton de s'écarter ? Oh, ça c'est pas normal ! C'est pas normal ! J'ai pas de grippe à l'extérieur, il n'y a que des marbles. Là, c'est vraiment une nouvelle fois. Très dommage qu'Hamilton fasse son égoïste. Alors que la lutte est belle. Mais inégale, on décroche par rapport à Vettel. Il nous gêne, mais c'est incroyable ! On aura le DRS, fort heureusement. Voilà, ça va nous libérer du joug de notre équipier. Et on n'a pas bloqué les roues. Ça, c'est un petit miracle parce qu'on a freiné très très tard. Maintenant, il faut essayer de conserver le rythme de Vettel. On est à moins d'une seconde de la Ferrari, je pense. Non, puisqu'on n'a pas le DRS. On pointe à... Yes, 9 dixième. Oui, on n'était pas au bon endroit au bon moment pour le transpondeur. Quatrième tour de course. Et pour l'instant, les pneus tendres sont assez constants. Alors Hamilton, il a perdu encore beaucoup, beaucoup de temps. Derrière nous, va-t-il céder ? Le pied du podium potentiel à Lampe de Norris. Le pilote McLaren, qui ne dirait pas non, évidemment, à cet avantage. Attention, on est en train de faire le premier partiel dans le mauve. Trois dixièmes de mieux à la chasse de Vettel. On commence à montrer qu'on est un candidat sérieux dans ce championnat du monde. Oh, on est un peu perdu niveau trajectoire, là. Est-ce que les pneus tendres s'écroulent après quatre boucles ? Oh, il est arrêté, là, Sébastien Vettel. Ce n'est pas possible. Il nous freine. En tout cas, il nous retient un petit peu. La preuve, on lâche deux dixièmes et on bloque les roues. Alors, je pense qu'avec un petit DRS, ici, les choses peuvent changer. On est bien, on est très, très bien face à la Ferrari. Du Monégas, qu'est-ce qu'on peut ? Du pilote allemand, pardon. Eh oui, Leclerc n'est pas encore là. Est-ce qu'on va décaler Vettel qui protège ? On se met quand même à l'intérieur. Et on a freiné à 160 mètres. Donc, on a freiné très, très tôt. Et malgré tout, avec des pneus médiums qui tiennent le rythme. Et Hamilton qui est de retour dans son rythme de course normal. Il a pourtant laissé passer Norris. Et Leclerc. Alors, maintenant, c'est l'occasion de voir si les hommes de Cyril Habitboul ont pu faire du bon travail cet hiver. Parce que là, on est en train de gérer parfaitement, même si on surchauffe le moteur en étant en mélange riche. Mais il faut que je brûle le poids de mon carburant. On est à peine au tiers du Grand Prix. Il s'est déjà passé pas mal de choses, même s'il n'y a pas encore eu d'abandon. Les soucis d'Hamilton, espérant qu'il n'abandonne pas et que ce soit résolu pour Bakou. On demande de gérer les pneumatiques, d'en être attentif. Effectivement, 20% sur le train arrière de la voiture. Les températures et l'usure se tiennent. Le mélange riche fonctionne bien. Et là, on est dans une période où justement, les pneus tendres commencent à perdre de leur efficacité. On est un peu meilleurs. Et effectivement, on a confirmation de cette idée par le retour au stand de Verstappen et de Vettel. Et donc, ils auront effectué 6 tours équipés de leurs pneus tendres. C'est le cas également de Lewis qui se présente dans la pit lane. On retrouve derrière nous du coup Leclerc et Bottas qui ne peuvent pas ravitailler puisque leur équipier est déjà dans les stands. Donc, Perez et Vettel. Je vais supposer que Landonoris a également opté pour la voie des stands. Il n'est plus là. Et il y a toujours Nico Hülkenberg qui est devant le peloton et retient d'ailleurs un petit peu ce groupe de pilotes. Petitulaire de 20 secondes d'avance sur Max Verstappen qui est déjà passé par la pit lane. Le Néerlandais qui était leader de ce Grand Prix de Chine et qui va le redevenir dans deux tours lorsque nous nous présenterons à notre tour dans notre box pour chausser des gommes neuves. On va rentrer à la fin du 9e tour, ce qui offrira un tour de moins en pneus tendres. Et donc potentiellement, on peut être beaucoup plus rapide. 19 secondes d'avance. Vous voyez que Verstappen tient parfaitement le rythme avec ses nouvelles gommes médium. C'est moi maintenant qui suis dans une phase critique. J'ai remis le neutre. Et bien voilà. Comme quoi ça arrive à tout le monde. De se fourvoyer. Allez, 7e tour couvert. On a perdu du temps évidemment suite à cette petite mésaventure. Une seconde 3 dans le rythme. On a des pneus qui s'écroulent désormais. Et on avait cette menace de pluie qui est levée pour l'instant. En tout cas, le soleil est toujours au-dessus de la Chine. Et meilleur tour de Sébastien Vettel avec des médiums neufs. C'est intéressant. Alors qu'on est à 30% sur l'arrière de la monoplace. Sans doute 32, 33. Dans un instant, on va vivre un tour difficile. Ce sera le 9e et ce sera le dernier sur ce train de pneus-là. On pourra ensuite opter pour 6 tours à fond. Et ainsi peut-être faire fonctionner notre stratégie. On a un mauvais premier partiel, un bon second. Là, j'ai du mal de trouver la motricité. On sent que les gommes sont au bout de leur capacité. Alors on a le RS qui est sur 2. C'est tout à fait volontaire. Le mélange riche également. On reste sur un comportement très économe pour la voiture. Alors que pourtant, comme on dit, on tape dedans. Allez, on va rentrer à la fin du 9e tour de course. On nous demande d'attaquer dans ce in-lap. Le dernier tour que l'on fera sur ces gommes médiums qui nous auront donc emmenés jusqu'à la 10e boucle du Grand Prix. Verstappen 2e, Vettel, P3. Hamilton, avec ses déboires, a perdu beaucoup de positions. Il doit être derrière Lando Norris, Verstappen, Hülkenberg et tous les autres. Peut-être même Bottas et Perez. On n'a pas vaut beaucoup, les Racing Point là. Pas l'air d'être un Grand Prix pour elle. Et de notre côté, on va tenter justement de se remettre en place. L'entrée des stands. Attention, il faut respecter la vitesse limite à 80 km heure. On était au neutre, vraiment, pour ne pas prendre de risque. Ce n'est pas la meilleure entrée des stands. Alors du coup, on va repasser sur une configuration d'attaque. Très bon arrêt. Et une seconde 8e, une nouvelle fois. Très bon boulot de la part des mécaniciens de l'écurie Red Bull, qui va virer en tête. Verstappen arrive, il est dans la ligne droite. Il va nous passer sous le nez. Vettel en tête. Devant peut-être. Et là, on est derrière pour la Ferrari. Alors maintenant, c'est là que l'on va devoir jouer notre Vatou, les pneus tendres, avec le RS et le Kers. Est-ce qu'on peut gagner ce Grand Prix de Chine et réaliser le meilleur tour ? C'est maintenant que tout se joue. On a du carburant. On ne va pas attaquer non plus de manière intempestive dans ce premier tour. Parce qu'il faut quand même que les gommes tiennent les six boucles. Verstappen va-t-il résister ? Ça va être dur. Ça va être très très dur en pneu médium avec le DRS, d'autant plus. On a fait une stratégie aux petits oignons dans ce Grand Prix de Chine. Et on risque d'être récompensé pour la première fois à notre juste valeur. Verstappen en tête. On est dans l'aspiration de la Renault. On déboîte avant même d'avoir accès au DRS. La voiture fait le reste. Et on s'empare dans le dixième tour de course de la tête de ce Grand Prix de Shanghai. Magnifique stratégie de la part de l'équipe Red Bull. Et maintenant, tout se joue sur ce tour pour aller chercher le record de la piste dans ce troisième round de la saison. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce meilleur tour ? Le premier secteur, pas le plus facile, avec des virages sinueux. Il est arrêté, Verstappen, derrière avec des médiums totalement usés. Une demi-seconde de mieux. Déjà dans le premier partiel. C'est bon signe. Et on est en parfaite harmonie avec notre monoplace. On comprend parfaitement bien comment elle fonctionne. Et ça, c'est incroyable. Deuxième partiel dans le mauve. Une seconde, huit de mieux. Est-ce qu'on va emporter le meilleur tour dans cette onzième boucle ? C'est bien parti. Allez, on donne tout. Et ensuite, on pourra laisser se reposer la voiture qui a pris déjà un gap énormissime sur Verstappen. Allez, le dernier gauche. Est-ce que ça va suffire ? Une, trente et une. Une. Très, très bel effort. Alors maintenant, il reste trois tours pour le drapeau Adami. On va soulager un petit peu la monoplace qui a tout donné là. On a une avance confortable. Et malgré tout, il faut prendre en considération que les Ferrari seront en trois. Potentiellement, trois et quatrième place. Ça fait une belle moisson de points pour la Scuderia. Surtout qu'il n'y a qu'une seconde de trois entre Vettel et Verstappen. Le Néerlandais n'a pas forcément sa position de Dauphin assurée. La relance dans le deuxième partiel. Que l'on se permet d'améliorer, malgré le léger retard. La ligne droite qui permet de faire un point sur la situation. On en est à 15%. L'abandon de George Russell. Encore un pour l'équipe Williams. Décidément pour lui et Magnussen. L'année est difficile. Est-ce que c'est un souci mécanique ? Sans doute. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'accrochage. Et attention, Vettel qui est sur les talons de Verstappen. Avant dernier tour de ce Grand Prix de Chine. 6 secondes. C'est dans le deuxième secteur. On le voit que la Williams a dû s'arrêter. J'espère que ce sera nettoyé avant qu'on arrive dans le segment. Oui, dixième de retard par rapport au record. C'est pour dire. Voilà, il est arrêté sur la droite, George. Green flag. La piste est de nouveau libre pour nous amener. Peut-être vers une troisième victoire. En tout cas, on aura quand même profité de trois fois quand même. Cette fois-ci un peu moins parce que la voiture est bonne. Mais de performances incroyables. Vettel qui casse un bout d'aileron. Verstappen qui prend un départ démentiel. Hamilton qui a des problèmes. Je ne sais pas où il est, Louis. Je ne sais même pas où il est dans le classement. Il est septième devant Norris, je pense. Et encore, oui, c'est une Red Bull. Ce n'est pas une Torosso Alfa Tori. Mais bon. C'est des points qui s'envolent encore une fois pour l'équipe. Et de l'autre côté, je rappelle qu'on doit inscrire dans ce Grand Prix le suivant 37 points. Et si les choses se passent bien à la fin du prochain tour, on en aura déjà récolté 26. Dernière boucle de ce Grand Prix de Chine. Toujours en tête face à Vettel qui est passé devant Verstappen. Tout se passe parfaitement bien à bord de la Red Bull. Les choses sérieuses peuvent commencer face à Ferrari. Alors attention, ne nous avouons pas vainqueur avant la fin de saison. Il n'y a que trois courses de fait. Il y a encore à peine trois courses. Il faut encore refait dire celle-ci. Il y a trois victoires en trois courses. Autant vous dire qu'on a bien fait de rester chez Red Bull après l'hiver et le changement de réglementation. Alors que là... Les nuages qui s'accumulent au-dessus de Shanghai. Mais le temps que la pluie arrive, le podium sera déjà balayé. On ne fait pas dans la dentelle. Ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'on n'attaque pas. Vettel qui a donc chipé la deuxième place Verstappen. Ça va permettre aux pilotes allemands de garder le contact dans le classement général. Et on va donc remporter pour la troisième fois consécutive la victoire. On s'impose à Shanghai. C'est fait. Victoire pour Red Bull. Nouvelle victoire d'anthologie pour Red Bull aujourd'hui. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile. Mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton. Et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries. Et ça a payé aujourd'hui. Voici le tableau des résultats de cette troisième manche de la saison. Avec la victoire et le meilleur tour, on récupère 26 points. Vettel deuxième, troisième place pour Verstappen. Ensuite on regarde les Racing Points présentes, discrètes mais cinq et sixièmes. Hamilton septième, Lando Norris, huitième. Et Devon Butler sauve les deux points de la neuvième place. Au niveau des abandons, George Russell évidemment avec la Williams. On l'a vu. Le classement général, 28 points d'avance sur Vettel. Ça commence à être intéressant. Hamilton troisième ne bouge pas. Remonté de Verstappen logiquement bien sûr. Puisqu'avec son podium, il repasse devant Leclerc. Et derrière, Lando Norris est bien et huitième. Et ça fait déjà rien qu'à lui, dix unités pour une équipe McLaren qui revient de très très loin. Ils sont sixièmes du championnat du monde. Un petit point devant Mercedes. Alors que derrière, pas d'unités pour l'instant. Ni pour Williams, ni pour Alphatory, ni pour Haas. Les R&D sont en cours pour le moteur. Et on a 1600 points. Donc je pense que ce qu'on pourrait éventuellement bosser ici. On n'a pas trop de réduction. On a juste 4% de réduction. Au niveau de la chaîne motrice, on a besoin de 1800 points. Donc on est juste trop court. Au niveau de l'aéro, pareil. On en a pour trois semaines et 1600 points. Alors on pourrait espérer peut-être une amélioration au niveau du châssis. Mais c'est 1886 points là aussi. Donc on ne peut rien faire. Donc plutôt que de ne rien faire justement, on va utiliser une partie de ces unités pour tout simplement améliorer la dernière partie qui faisait peut-être défaut à la voiture, la fiabilité du système électronique. Bon, on n'a pas de gros avantages. 4% seulement de réduction de prix. Mais c'est encore une petite évolution. Et les 700 points qu'il nous reste, eh bien avec ce que l'on gagnera lors de la prochaine étape à bas coût, nous permettront peut-être de de nouveau améliorer un élément du moteur. Voir peut-être travailler encore le châssis. Une meilleure longévité en Azerbaïdjan. Trois victoires. Deux meilleurs tours, je pense. En tout cas, eh bien on a fait ce qu'il faut pour l'instant avec un peu de chance. On va continuer avec la quatrième épreuve de l'année. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan sur le circuit urbain de Bakou. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette épreuve. Rendez-vous donc dans les commentaires pour débriefer tout ça. Un petit like et un petit abonnement si ça vous a plu. Il y en aura encore par la suite. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501